Sur Média, 9h-11h tous les jours sur Europe 1 et ce matin Thomas Hill, vous recevez jusqu'à 11h le réalisateur de documentaire Luc Jacquet. Et c'est l'heure de dresser votre portrait sonore, des petits sons qui vous rappelleront quelques grands souvenirs, voici le premier. Mais qu'est-ce que c'est que ces animaux ? Les chants des oiseaux, je vous diffuse ça parce que c'est l'un des premiers sons qui vous a donné envie de vous intéresser à la nature et aux animaux dès votre enfance en fait. Oui, mais moi c'est sûr que j'ai eu la chance de vivre à la campagne, dans les montagnes du Jura, d'avoir un grand accès libre à la nature. Donc évidemment ça change radicalement votre rapport que vous avez au monde. Et alors vous ne supportiez pas que les animaux s'enfuient devant vous ? Vous le viviez comme une malédiction. Ça a été fondateur ça aussi pour vous ? Oui, mais je pense que je n'ai toujours pas digéré. C'est vrai que j'en ai fait un film, Le renard et l'enfant en l'occurrence, mais c'est vrai que cette rencontre avec un renard, un jour où j'allais chercher des champignons au printemps, où je n'ai plus m'approcher très près, où il s'est enfui, j'ai trouvé ça d'une injustice absolue. Et c'est vrai que peut-être que c'est ce que je vais chercher aussi en Antarctique, c'est cette proximité incroyable avec les animaux, qui là n'ont pas peur de vous. Et qui viennent vous voir ? Qui viennent vous voir, vous devenez un objet de curiosité et non plus un objet de crainte, et ça fait vachement du bien à l'âme. Et il n'y a qu'au pôle sud qu'on peut vivre ça ? Au Galapagos, l'expérience est un peu plus accessible, vous avez des otaries sur les bancs, ou des pélicans au marché aux poissons qui se servent directement. Et dans un endroit assez inattendu, puisqu'on raconte qu'à Tchernobyl maintenant, les animaux n'étant plus au contact des êtres humains, quand il y a des êtres humains qui osent s'avancer là-bas, du coup les animaux n'ont plus peur. Mais j'y suis pas allé, c'est quelque chose qu'on raconte. Jacques, vous le disiez, vous avez grandi à 1000 mètres d'altitude, et contrairement aux gens dont parle Jean Ferrat, qui rêve de quitter la montagne pour devenir fonctionnaire en ville, vous, vous êtes toujours jurassien. Oui, là encore, j'ai la chance de vivre dans une ferme perdue, dans un endroit très beau qui s'appelle le Plateau de Rotor. Et de pouvoir vivre cette vie mixte, entre guillemets, entre la cité, quand je suis à Paris, je suis à Paris. Mais en tout cas, pouvoir être chez moi dans la nature, encore une fois, je pense que c'est un grand privilège. Et vos parents, ils étaient passionnés de Grand Terre, vous aviez comme grands-parents d'adoption un couple de paysans aussi, qui vous ont un peu transmis comme ça ce goût de la terre ? Oui, c'est vrai que cette origine rurale, pour moi, je la revendique très fort, dans le sens où c'est aussi l'éducation à une nature qui était une nature domestiquée, qui était une nature bien connue, qui était une nature qui passait au rythme des saisons, qu'on avait l'habitude de maîtriser, ou peut-être pas de maîtriser, mais en tout cas qu'on connaissait bien. Et je trouve que ce rapport-là à la nature, aujourd'hui, il est tellement bousculé par la vie numérique, par la vie citadine, que je sens de plus en plus une espèce de rupture, j'allais dire abominable, alors que moi j'ai eu la chance justement de ne pas subir ça au fond. Extrait suivant. « Paradis blanc » de Michel Berger, c'est un surnom que vous pourriez donner au Pôle Sud, évidemment. Alors, Luc Jacquet, quand on met bout à bout, tous les séjours que vous avez passés en Antarctique depuis 1991, ça fait un total de 4 années. Ça a commencé à l'âge de 23 ans, quand vous avez vu une petite annonce dans le journal « Recherche biologiste n'ayant peur de rien, prêt à partir 14 mois au bout du monde ». Et vous n'avez pas hésité une seconde. Ça, c'est la version littéraire quand même. Ah d'accord, c'est romancer un peu. Non, mais c'est une annonce comme on en trouve encore aujourd'hui, puisque l'Institut Polaire continuait à accruter des scientifiques, des techniciens pour ces bases. Mais c'est vrai que pour moi, ça a été quelque chose de complètement improbable. Je finissais mes études, j'ai dit « Tiens, pourquoi pas partir en Antarctique ? » Et là, c'est d'un seul coup toute la vie qui bascule. Ça fait partie de ces moments où vous croisez votre destin. Est-ce que vous parlez couramment le manchot ? Je parle couramment le manchot, mais c'est pour ça que j'ai voulu partager ça avec Charlize Theron sur la scène des Oscars. Fallait quand même être un peu barré. Charlize Theron, effectivement, qui vous remet l'Oscar du meilleur documentaire en 2006 pour La marche de l'Empereur. Vous arrivez sur scène avec des manchots en peluche aussi. C'était un moment incroyable. Ils ont dû vous prendre pour des fous, les Américains. Oui, assurément. Mais voilà, La marche de l'Empereur est une aventure folle. C'est un premier film, c'est une première expérience au cinéma. Et je finis comme ça sur le Kodak Creator à Hollywood. Ça, c'est une période de la vie complètement folle. C'est un tourbillon qui durait presque un an et demi. Là, j'ai complètement changé de statut, de bocal, de vie. C'était très, très perturbant et à la fois génial parce que c'était une aventure que... Encore une fois, c'était mon premier film. Rien ne me prédestinait à finir là-bas. Et après, il faut réussir à redescendre sur Terre aussi. Oui, c'est sûr que la redescente est un peu compliquée. On a du mal à percevoir que vous êtes redescendu sur Terre parce que vous avez encore la voix très émue en en parlant de cet Oscar. Oui, mais qui a la chance de passer les portes d'Hollywood par la grande porte, justement ? Et le succès, c'est quelque chose de tellement mystérieux. C'est quelque chose que vous ne maîtrisez pas. Un chanteur, un groupe remplit des salles au cinéma, on vous dit « Tiens, ton film marche ! » Ou alors il dit « Il ne marche pas » parce que ça arrive aussi. Et vous ne maîtrisez pas. Et ce qui est fou, c'est que ce film a marché dans le monde entier. Je me souviens de quasi émeute à Taïwan. Mais qu'est-ce qui marche ? C'est très troublant. Et puis Charlestéron, quoi, quand même. Il ne faut pas déconner. Culture Média continue dans un instant avec le réalisateur de documentaire Luc Jacquet. Restez avec nous, on va parler musique avec le premier indispensable du jour. Alors comment Joe Hume, notre spécialiste de la musique, a réussi à trouver un lien entre le Pôle Sud et la musique ? Eh bien la réponse, c'est dans un instant. A tout de suite sur Europe 1.